Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Bien le bonsoir, ben oui, il est 23h27, donc ce que je peux déjà vous dire, c'est que je vais pas la faire longue du tout. Alors attendez, est-ce que c'est une fraîche installe ? Donc je vais faire valider... Alors si je vous dis Tony George, est-ce que ça vous parle ou pas, Tony George ? Allez, oui, non, non, oui. Si je vous dis TG Tech, est-ce que ça vous parle ou non ? Non, non plus. Si je vous dis TG 2008, allez, ça vous parle quand même. Non. Bon, Tony George, c'est un développeur. C'est le développeur qui a développé Time Shift. Yeah ! C'est le développeur qui a développé Ubuntu Kernel Upgrade Utility. Ou Utility Upgrade. Donc le fameux UQUU, que je déteste prononcer. Tony George, il a un site web qui se nomme TG Tech.in. Et Tony George, il a un dépôt logiciel sur GitHub et sur Launchpad qui se nomme TG 2008. Yeah ! Comme ça, vous savez tout. Donc on va lancer une instance terminale parce que je vais vous présenter un autre de ces softs. Donc il a développé qui est Solen. Mais je vais vous expliquer après. Donc première chose à faire, ce sera un sudo. Donc, sudo ADD-APT-Repository. Hop, PIP1, 2.1. Alors c'est TG 2008. Ouais, 2008. Oh là, 2088. 2008, il est à... Ça se voit. Slash PIP1. Je valide par un trémenteur. Je m'authentifie. Je valide par un trémenteur. Yeah ! C'est bon. On va faire un sudo. APT-Update. Update. Update. Voilà, c'est fait. Alors, en ajoutant ce simple dépôt, vous avez accès à tous ces logiciels. Ici, moi je suis sur Linux Mint, donc Timeshift est déjà installé. Ouais ! Si je fais Time, voilà, Timeshift est là. OK ? Mais si vous n'êtes pas sous Mint, sous Ubuntu par exemple, vous faites un sudo. Ah ben, à moins qu'il serait dans les dépôts. Donc, sudo, donc, apt install, Timeshift. Voilà, il me dit que moi j'ai la version la plus récente d'installer, donc c'est bon. Mais si je fais un sudo, apt install, UQ, UU, voilà. Oui, pas de soucis. Et si je veux Solen, eh ben ce sera Solen. Oui, je démarre Firefox, si jamais. Donc, c'est toujours mieux de passer par le dépôt logiciel du développeur. Ça, c'est clair. Mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. S'il y a un souci. Venez sur le serveur, donc, FTP blablabla Linux. Donc, on va faire ftp2.w/.service avec S, parce qu'il y a plusieurs services. ftp.cloudsit... ftp.w/.service.ani, c'est moi. atome.be Belgique Linux linux soft voilà alors si on va par exemple appimage bin bundle de dep dep je descends en bas voilà ubuntu kernel upgrade utility timeshift selen audio-video quand j'ai mis converteur c'est converteur il faudrait que je change il fait une faute donc dep run même chose uq uu timeshift selen run par gz et source donc uq uu timeshift selen yeah et alors on a les zips les archives uq uu timeshift selen voilà c'est cool hein donc selen est installé sûrement dans l'audio et oui selen média encodeur alors c'est du gtk il n'y a aucun souci ce qui veut dire que si je me rends dans par mes systèmes thème faire comme ça que je dis ben pour la bordure de fenêtre je veux du mint x berk voyez ça suit déjà mint y dark ouais mint y icone au laisse contrôle je veux du y dark aussi ben ça suit pas de souci voilà alors euh ajouter ça veut dire ce que ça veut dire enlever ça veut dire que ça veut dire alors ça c'est pas mal vous allez pouvoir euh crop crop euh rogner rogner la vidéo vous allez pouvoir jouer sur le temps dire ben moi je vais encoder à partir de la troisième seconde jusqu'à la septième euh démarrer bon ça serait pas encore démarrer on a rien ajouter euh euh les paramètres du soft il n'y a pas grand chose on peut spécifier euh euh un ou deux répertoires spécifiques notamment répertoires de sauvegarde fenêtre principale affichage du fichier donc des fichiers qu'on aura ajouté en liste ou en tuile outils à encodeur ffmpeg on a aussi avcon flipavé lecteur mpv mplayer langue par défaut ah ça je vais changer ce sera le euh euh ce que je suis moi bah le français voilà important vous laissez cocher supprimer les fichiers temporaires après un encodage réalisé avec succès parce que imaginez vous si vous encodez je sais pas moi des tas et des tas de fichiers qui sont tous réalisés avec succès hein et qu'il y a rien qui est supprimé au niveau du du des fichiers temporaires waouh la place mais voilà c'est fait euh là c'est pas mal c'est pas mal vous allez avoir des infos sur tous les encodeurs installés ou non sur votre système on peut voir que mp4 box donc c'est un muxer mp4 il est pas installé par contre on peut voir que ffmpeg il y est euh l'âme donc l'âme mp3 encodeur il y est média info il y est mkvmarch il y est mplayer il y est vlc il y est x264 il y est donc pour le h264 ok ben vous voulez encoder avec du h265 ben vous installez ce qui va bien alors on va faire ceci normalement normalement j'ai prévu le coup vidéo ouais et musique ouais donc glisser déposer clic gauche maintenu on lâche voilà on main sur brillance clic droit donc on peut rogner la vidéo jouer sur le temps enlever lire le fichier source ça marche hein information du fichier voilà euh alors comment ça va dossier je vais choisir les préréglages les préréglages donc moi c'est un conteneur mp4 euh codec vidéo c'est du c'est du c'est du c'est du c'est du h264 et le codec audio c'est du AAC donc je vais partir sur totalement autre chose le préréglages je vais choisir du voilà conteneur mkv du h264 pour le codec vidéo ça je garde le même mais par contre pour l'audio je pars sur du mp3 à la place du AAC voilà si je veux peaufiner mes préréglages c'est ici paramètres généraux audio vidéo filtre A filtre V SOX sous-titres tag ok et à partir de là euh ben c'est tout on fait démarrer voilà ça c'est la file d'attente oui ça va vite le fichier est enregistré donc dans le répertoire où j'ai été chercher mon fichier source alors si je mets sur brillance clique droit ouvrir le dossier temporaire yeah alors ouvrir le dossier de sortie donc c'est celui-ci clique droit on a quoi ? ouvrir le fichier journal lire le fichier source donc c'est mon mp4 lire le fichier de sortie donc c'est mon mkv voilà voilà alors information là par contre il y a une erreur de je vais pas dire de traduction mais ouais c'est une erreur ça devrait être mis source là parce que là il va me donner les informations normalement du mp4 voilà et là c'est bon là du mkv voilà ça fonctionne hein c'est nickel alors le mp4 lui il fait 2 méga 4 le mkv 920,6 ko kilo octet yeah terminé voilà c'est fait alors ben je peux enlever euh clique droit enlever pardon voilà on va essayer avec la musique euh ah non j'aurais dû essayer attendez je vais reprendre mon mp4 voilà et je vais essayer un autre pré-réglage je vais partir sur et sur du voilà du webm vidéo yeah on y va on démarre normalement c'est ça devrait être le fichier le plus léger quoique parfois on est un peu étonné mais voilà vous jouez avec l'épeau finage de du pré-réglage si jamais euh voilà donc webm ah non un méga et ça marche voilà terminé j'enlève alors maintenant ce qu'on va faire on va ajouter mais je vais carrément ajouter mon dossier musique on va voir si ça va yeah ça marche voilà dossier musique qui est ici donc c'est conteneur m4a ouais et bien je vais partir sur totalement autre chose réglage je vais partir moi je veux du mp3 voilà allez on y va la première est terminée regardez on a des infos en dessous deuxième est presque fini oh ça va quand même vite hein et voilà petite notif nickel regardez il y en a déjà 5 de notif voilà pas mal hein euh ben voilà voilà donc je vais partir de la première en m4a voir déjà si ça allait ouais alors on va prendre son homologue en mp3 alors le poids 4 méga 3 5 méga mp3 est plus lourd même chose hein voyez mais en surbrillance on a donc dossier temporaire dossier de sortie lire le fichier source fichier de sortie information du fichier source information du fichier de sortie voilà ok terminé alors on va changer de pré réglage euh mp3 1 2ac3 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 voilà on va voir on va voir on va voir si ça fonctionne moi je pense que oui le soft a l'air de bien fonctionner donc c'est la version euh 17.7 de Selen Media Converter Voilà, c'est terminé, je t'ai distrait Petit récapitulatif Le fichier en M4A 4M3 En MP3 5 Et en AC3 13M5 Voilà, ça fonctionne Que demander de plus ? Rien ! Allez, j'espère que cette courte vidéo Combien ? 14 minutes et 51 secondes Allez, avant 15 J'espère que ça vous aura plu Moi je vous dis à une prochaine C'était Andy pour VanLinux Allez, ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz